bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler migration puissance et kvk du très lourd pour ce vendredi les amis mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en ratez bien évidemment aucune et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple pas d'excuses c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous avez aussi lien à droite sur l'overlay aucune excuse pour pas venir retrouver toutes les infos tous les screens surtout dans le monde de rock les amis on va parler donc power pour commencer avec rock board alors il ya plusieurs sources de classement des royaux la plus utilisée par les joueurs reste rock board peut-être la plus connue il ya aussi celle le classement qui est fait par les mecs en bala et les padawan sur mon discord justement sur le discord de la chaîne et pour finir celui fait par le 10 93 qui est peut-être le plus maintenu ou le plus fiable je dirais actuellement bref en tout cas rock board et c'est une excellente base sur laquelle on peut faire des comparatifs de graphiques etc moi je vous conseille si vous n'avez jamais été sur rock board d'y aller vous verrez vous mettez rock board dans google vous tomberez dessus il est très bien fait on commence donc par les différents classements pour savoir un petit peu un petit état des lieux ce qui est important de noter c'est la date de mise à jour vous le voyez là ça plus d'une semaine une semaine environ la mise à jour des puissances et si on commence par le top 300 avec le cap en 150 millions de puissances alors je dis bien le cap à 160 millions qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'un joueur comme baba qui vaut un milliard de puissance est limité à 150 millions on ne prend pas les 850 millions restants c'est comme ça que le hit fait son matchmaking c'est pour ça qu'il y a également ce classement c'est injuste mais c'est comme ça on regarde donc le premier royaume en puissance et de loin et le 1846 énorme 1846 avec 30 milliards de puissance presque 31 juste pour le top 300 évidemment ils vont beaucoup plus haut suivi du 13 65 le 13 65 ne lâche rien ils sont juste derrière et si vous regardez ils ont perdu 400 millions de puissance d'après le dernier classement ce qui fait qu'ils auraient peut-être pu être à la première place mais bien évidemment la puissance ça va ça vient et encore ils n'ont pas eu leur grande phase de combat contre le 1846 suivi par la troisième position le 1307 lui aussi énorme et si 1307 lui la paix carrément perdu un milliard entre les deux classements un milliard et demi énorme également le 1307 on va en reparler du 1307 et de l'or énormissime KVK qui s'annonce face au 1960 donc le 1307 très très lourd peut-être la première défaite du 1960 mais il y a le 1302 à la quatrième position à 27,8 milliards et forcément c'est un allié du 1960 donc ça va être très très tendu pour le 1307 quand même même si c'est un royaume de dingue alors on le voit on retrouve le 1254 à la huitième position mais attention il y a les stats elles datent d'une semaine ils ont fait pas mal de puissance en moins de mort le 1093 et regardez un certain royaume sont loin le 1556 est plutôt loin il n'est même pas dans le top 10 il n'est que dans le top 20 bref pas mal de surprises intéressantes regardez le 1556 est tout juste 20e vraiment ce classement là le 1034 avec les one v 21e franchement c'est étonnant de retrouver certains royaumes qui descendent et d'autres qu'on sous-estime et qu'on voit dans ce classement c'est pour ça moi je m'en sers pour comparer mon KVK et faire des stats et vous les proposer et je m'en sers également en cas de migration et les grands mouvements de migration vont arriver sur la plupart des royaumes entre deux et cinq semaines tous les royaumes tous les gros royaumes vont avoir fini leur KVK et ça va être le moment si vous voulez migrer d'étudier tout ça et on étudie ça avec rockboard on prend le deuxième classement c'est la même chose mais le top 300 sans limitation le 1846 reste à la première place le 1365 à la deuxième également et le 1034 lui fait une percèche je dis une bêtise tout à l'heure 1034 il est sixième de l'autre côté avec les one v il n'est pas à la 21e place le 1034 est sixième et là il remonte sur le top 300 power sans limitation il remonte bien énormissime le 1960 pareil il arrive à gratter une place le 1302 il reste plutôt stable donc même s'il est descendu un tout petit peu en termes de puissance bref un classement très parlant on commence à voir sans le cap des 150 millions voir où sont les plus grosses baleines mais si on veut vraiment voir où sont les plus grosses baleines sur rock il faut regarder le même classement sans la limitation le gap des 150 millions et le ramener au top 100 voir qui a en moyenne le top 100 le plus élevé sur tous les serveurs réunis de rock et bien si on considère cette statistique de manière assez naturel assez normal le premier le roi de la baleine et le 1034 qui met presque un milliard d'avance au 1846 c'est tout bonnement énorme et derrière on retrouve bien évidemment le 960 le 1960 avec les 60 gt là c'est les trois rayons qui ont les plus gros payeurs du jeu dans leur top 100 parce que si on regarde en moyenne je pense que sur l'intégralité du top 1000 le 1846 reste le boss donc actuellement sur les stades de puissance si on fait un cumul des trois tableaux que je vous ai montré trois classement là le boss c'est le 1846 mais on voit que malgré tout le 960 qui est un petit royaume en nombre de joueurs reste ultra bien classé grâce aux 60 gt et le 1034 les one v eux ne plaisante pas du tout c'est pas un royaume énorme en termes de population mais ils ont quand même l'alliance la plus puissante du jeu on ira la voir tout à l'heure d'ailleurs vraiment très intéressant c'est trois tableaux c'est trois classement encore une fois si vous voulez des infos sur un royaume avant de migrer c'est là dessus qu'il faut aller vous aurez des stats fiables et non pas des on dit des lui les plus fort que non là c'est fiable on va voir aussi les gouverneurs on va voir le taux de ratio qu'il et qu'il point et des points et vous allez voir là aussi on peut avoir du mouvement et des royaumes qui ne sont pas forcément dans le top 5 ou dans le top 10 en puissance et bien peuvent arriver à bien se classer et si on parle de puissance regardez on a le top 846 8 on a 856 pardon royaume classé et on le sait en regardant ce tableau que le 13 13 est mort le 15 57 est mort aussi le 27 et le 27 12 ont aussi le 27 11 et le 27 12 si vous recherchez un royaume bien mort et bien round board peut vous être utile on passe donc à présent au ratio du rank kill du ranking kill t4 t5 points et bien regardez si on cumule les deux le boss encore une fois c'est le 1846 mais de justesse sur le 1960 et un tout petit peu derrière le 1954 après le 13 65 est déjà un cran en dessous puisqu'il est inférieur à 1000 milliards si on s'attelle juste au t5 300 gouverneurs au top pardon au top des troupes c'est après les t5 au top des troupes du top 300 gouverneurs on est encore une fois avec le 1846 qui est le boss et là le 1254 grimpe d'une marche c'est un petit peu plus simple sur le nombre de morts pour le 1254 en plus le 1960 n'a pas encore commencé son nouveau kvk même s'il a la mise à jour date du 7 juin ce qui veut dire que le 1254 a pris bien plus de morts et ça se trouve il est devant le 1846 on retrouve tous les royaumes connus à la suite 1 1365 le 1960 à la 5e position si on regarde cette fois le nombre de t5 qu'il est juste les kills t5 rank et bien et pas le cumul t4 t5 le premier n'est plus le 1846 le premier c'est le 1960 qui sont les boss le 1846 et deuxième de justesse de pas grand chose et là bien derrière on a le 1254 en revanche le même tableau juste avec les t4 le 1846 éclate littéralement tous les autres royaumes avec pratiquement 5 milliards de plus c'est tout bonnement énorme évidemment il est imprenable pour le moment et c'est ce qui fait sur le cumul des deux kills que le 1846 est premier même si on devrait avoir un petit avantage une petite prime au t5 je dirais on regarde à présent les gouverneurs regardez on va se faire un petit comparatif du kvk du 1307 après avec le 1960 on retrouve évidemment toujours les mêmes en puissance c'est godfather qui est le premier il n'y a pas de mystère enfin qu'il t4 t5 pardon godfather il est à plus de trois milliards au dessus à présent de ce qu'on voit là amad aziz deuxième on voit baba qui est cinquième mais la mise à jour date du 7 juin il n'est qu'à 24 milliards il à 27 milliards à présent sur on retrouve le leader des 60 gt également sur le top 100 t4 qui là on trouve toujours godfather mais cette fois à la troisième position on a encore amad aziz les mêmes et pour finir sur le top 100 t5 kills godfather toujours premier si on regarde cette fois les stats et que je vous fais un petit comparatif je vais vous montrer moi c'est ce que je fais régulièrement je compare les royaumes en utilisant l'outil de stats de rockboard regardez on va comparer c'est simple on va comparer comme je vous ai dit le 1307 donc le 1960 plus précisément à son ennemi le 1307 alors d'abord une petite correction sur ce qu'avec a je vous ai montré ce schéma là où on retrouve le 2033 et le 2142 donc au milieu à gauche qui est allié au 1307 et aux trois autres ce n'est pas le cas le 2033 2142 sont tout seul ils ont décidé de ne pas faire d'alliance et ils ont face à eux donc le 1307 et le 1960 ils sont vraiment indépendants on est à un 4 versus 3 sur le coup c'est intéressant pour les deux royaumes de faire ça même les trois gros royaumes impériaux c'est intéressant pour eux le 1307 à face à lui donc le 1960 et le 1302 ça va être très tendu pour lui regardez je vous montre tout de suite la stat on compare d'abord juste le 1960 et le 1307 le 1960 et devant partout sauf en kingdom activity me demandez pas comment c'est calculé je n'en sais rien du tout sur l'activité du royaume mais le premier en activité de royaume et le 1307 faut dire ils sont beaucoup plus nombreux que le 1960 un tout de même donc ils devraient avoir un gros gros match faut quand même pas oublier que le 1960 a en plus même s'ils sont trois contre quatre a un allié très 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 lourd avec le 1302 le 1302 vous allez le voir il est insane surprend un des alliés qui est tout de suite un entre le 1302 et le 1307 dans le camp au milieu un on a le 1607 le pauvre 1607 vous allez voir ses stats le 1607 c'est un petit poussé et regardez qui est au coup d'un coup d'un sur le royaume activity avec le 1307 fait un tout petit peu de vente et bien il s'agit du 1302 en revanche après il est en dessous du 1307 ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir une alliance 302 307 face aux 960 c'est pas le cas le 302 est avec le 960 on va changer parce que 607 il est vraiment tout petit on va prendre sur le même territoire on a également un autre royaume tout de suite à droite on se dit peut-être c'est le petit du territoire et donc il y aura un plus gros non il n'est pas plus gros il fait la même taille donc on va regarder le 1008 par exemple qui est en bas à gauche qui est l'un des plus gros alliés en cours du 1307 et bien le 1008 lui fait pas mal le job il est bien sur son graphe sur certains points il est égal au 1302 en revanche si on regarde celui qui est allié sur le même territoire que le 1008 lui il est plus en retrait il est un petit peu moins fort mais ça reste quand même un bon royaume c'est le quatrième camp en termes de puissance le cumul de ces deux royaume donc si on rajoute à cette stat le 2020 et on le voit il est quand même un petit peu même bien plus petit ça va être très très tendu pour le 1307 même s'il est annoncé comme favori apparemment par beaucoup beaucoup d'entre vous le donne favori on va après ces comparatifs de stats retourner sur rock in game et on va aller voir les kvk qu'on suit actuellement celui du 1860 celui du 1846 le 1305 les one v également avant cela petite image de mon kvk les amis vous le savez malheureusement nous avons perdu nous sommes alliés au 1556 1 et on n'a pas réussi à éclater le 1254 et grande surprise tout de même un pour ceux qui ne le savent pas ce sera le premier kvk gagné apparemment du 1254 enfin pas le premier kvk gagné la première étoile c'est à dire qu'ils n'avaient pas gagné ils ont perdu même leurs quatre derniers kvk dommage pour nous et tant mieux pour eux regardons donc un le kvk du 1846 un 22 jours 11 heures six minutes et 14 secondes très précisément va avoir l'ouverture des portes de niveau 6 prochainement le 1365 a bénéficié d'un allié les 44 underscore l du 10 44 qui est devenu impérium pendant le kvk le 1365 en haut à gauche face aux 1846 en bas à droite regardez les gestes et face aux weaves comment ils ont avancé et comment ils se préparent à l'ouverture des portes de niveau 6 ça c'est extrêmement intéressant regardez donc les gestes et sont sortis en violet 1 ils sont sur les deux côtés avec leurs alliés à pas de souci mais regardez ce qui va être intéressant c'est le chemin jaune moutarde et le violet regardez ils ont avancé si ils ont fait du passe muraille un tout au nord on a leurs alliés un compris également le sud 1 et bien regardez ils sont sortis sur la vanne ils sont sortis ils ont pris toute la zone en brookton ils ont avancé et regardez ils ont passé la porte de niveau 5 et regardez la porte de niveau 6 il y a une forteresse jst tout à droite ils sont donc juste en face de la porte et ils vont pouvoir aller affronter dès l'ouverture des portes de niveau 6 leurs ennemis ceux qui ce qu'ils doivent abattre s'ils veulent gagner ce qu'il y avait cas le 1846 et le 1846 où est-il d'ailleurs on ne voit pas de weave on ne voit pas de liu là sur le côté et bien si on regarde bien en tout cas ils ne couvrent pas le territoire ils n'ont pas peur de prendre une forteresse qui va se poser regardez le territoire jaune également le boutard et bien c'est les dih et les dih c'est la coalition du 1846 bien évidemment avec les signes avec les dih et avec une autre sub les chics donc vraiment là on va avoir une confrontation directe dès l'ouverture des portes sur ce côté droit si on regarde qu'a fait le 1846 de l'autre côté ils ont fait en fait exactement comme le 1365 ils sont passés ils ont pris déjà le passe ruane ils sont détendent sur ce côté là mais pas que en passe sur ruane ils sont aussi passés de l'autre côté là ils sont avec un de leurs alliés ils sont aussi passés sur l'autre zone je suis quand même étonné qui qu'ils ne posent pas de forteresse derrière enfin qu'ils ne couvrent pas le territoire mais ils sont confiants en bétaphos ils sont passés ils ont été se mettre devant la porte de niveau 6 1 du 13 65 également mais cette fois contrairement au 13 65 eux ils posent pas de forteresse devant ils sont confiants ils vont arriver des terres et ils veulent tout raser des des b id avec qui sont alliés avec les libres les b i a et les wib bien évidemment sur ce côté là ça va envoyer du lourd on va bien évidemment les amis suivre ce côté là parce que forcément avec les wib et les lia ça va être du très 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 lourd et face à eux ils ont bien évidemment des alliances de différents camps mais ça va être très tendu un pour leurs adversaires de résister sur ce côté là sachant qu'encore une fois ils ne posent pas de forteresse pour fermer la porte ils sont confiants dans l'autre kvk à su du moment qu'à le même timer c'est celui bien évidemment du 1860 le 1860 qui a le comme allié le 10 34 et face à eux le 10 93 ça va vraiment être très très tendu on le voit en cette première zone la havane le 10 60 n'a pas réussi à l'avoir ils se sont fait enfermer totalement en revanche au sud ils sont sortis et regardez on a même côté la havane une petite surprise il n'y a rien de meilleur qu'une bonne surprise bah regardez côté la havane on a une forteresse au milieu là avec un petit territoire violet mais à qui est donc cette forteresse les 93 w c'est une forteresse du 10 93 du dernier sub du 10 93 bien évidemment ils se sont installés là ils sont prêts au fight 1 les mecs ils sont déjà là ça va être très 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 lourd sur ce côté là alors évidemment le 10 60 j'ai beaucoup d'évidemment le 10 60 attend l'ouverture des portes de niveau 6 les mecs sont venus de loin quand même ils attendent l'ouverture des portes de niveau 6 il ya des forteresses des deux côtés ça va ce fight sévère on va suivre suivre cette ouverture mais c'est pas tellement le côté du 10 60 qu'on va suivre c'est le côté des one v les one v c'est une alliance de dingue c'est les plus grosses baleines du jeu et la fois qu'on a été les voir ils étaient à 23 milliards de puissance à combien sont-ils 24 milliards 3 aujourd'hui c'est tout bonnement un truc de dingue leurs quatre derniers qui avaient qu'à gagner ce logo magnifique en feu de victoire de la ligue aux iris bref le 10 34 ça va être lourd et on va suivre ça je vais vous faire des records ou faire des montages de tous les combats j'espère que les horaires seront favorables on pourra vraiment voir du très 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 lourd les amis sur ces ouvertures de portes niveau 6 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus c'est votre hot